Arabie Saoudite, la catastrophe est pire que prévue. Plus les jours passent, et plus nombreux sont les joueurs convoités par des clubs saoudiens. Les championnats européens peuvent craindre un exode massif. La menace est réelle. L'Arabie Saoudite est bien le nouvel acteur majeur du football mondial, et il est difficile de savoir, à l'heure actuelle, où s'arrêtera le bouleversement entraîné par ces millions d'euros venus du golfe. Au commencement, les clubs saoudiens ciblaient des joueurs d'un certain profil, des joueurs de renom, mais plutôt en fin de carrière, et surtout en fin de contrat. Cristiano Ronaldo a ouvert la voie. Karim Bezema lui a emboîté le pas, et si Lionel Messi a refusé l'offre la plus vertigineuse de l'histoire de son sport pour rallier les Etats-Unis, ce n'est pas cela qui va refroidir les ardeurs des décideurs d'Al-Ityad, Al-Nassan. On le voit avec l'arrivée annoncée de N'Golo Kanté dans l'équipe de Bezema. Maintenant, les Saoudiens veulent bien payer des indemnités de transfert le problème, pour les clubs européens, c'est que l'exode pourrait être encore plus important que prévu. Chaque jour, le spectre des joueurs ciblés par les clubs saoudiens s'élargit. Il ne s'agit plus uniquement de stars à la recherche d'un dernier gros contrat, mais d'éléments confirmés des grands championnats, encore loin du crépuscule de leur carrière, et surtout toujours sous contrat. Riyad Mahrez avait été l'un des premiers joueurs à rentrer dans cette catégorie. Et Fabrizio Romano ajoute de nom ce lundi. Edouard Mendy, le gardien sénégalais, serait déjà d'accord avec Al-Ali, et n'attend plus que l'accord de Chelsea pour partir. Quant à Rubin Neves, il pourrait prendre la direction d'Al-Hilal, pour un transfert qui rapporterait 55 millions d'euros à Wolverhampton. Il y a peu, c'est pourtant à Barcelone que le milieu de terrain portugais était annoncé. Voilà donc la nouveauté, tous les joueurs, et pas seulement les joueurs libres, sont potentiellement des cibles pour l'Arabie Saoudite. D'autres n'ont sorti récemment ? On peut ajouter Bernardo Silva, qui est la cible principale du Paris Saint-Germain, mais cela ne doit pas faire peur aux Saoudiennes. La seule limite semble pour le moment être les jeunes stars comme Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Vinicius Junior. Mais pour combien de temps ? Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !